Toujours plus d'actu sur BX1+. On va revenir aux questions de négociation sociale et à cet accord interprofessionnel qui est donc au cœur de l'actualité aujourd'hui. Et on va prendre un petit peu de recul pour essayer de comprendre pourquoi la négociation sociale, la concertation sociale est si importante en Belgique. On va en parler avec un politologue, Bernard Conter. Il est chercheur à l'iWeb, c'est l'Institut Wallon d'études, de perspectives et de statistiques. Et il est l'invité d'Arnaud Bruckner. Bernard Conter, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de l'AIP, de l'accord interprofessionnel. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler tout d'abord en quelques mots quels sont les grands enjeux de cette AIP en cours de négociation actuellement ? Alors, le principal enjeu, c'est bien sûr de fixer ce qu'on appelle la norme salariale, c'est-à-dire la marge dans laquelle les salaires vont pouvoir croître au cours des deux prochaines années. C'est important pour les employeurs parce que ça leur permet d'avoir de la prévisibilité dans leur coût. Et c'est bien sûr important pour les travailleurs parce que ça contribue à augmenter leur bien-être. Donc ça, c'est vraiment le point important de l'AIP. Mais l'AIP, ce n'est pas que ça. Il y a un ensemble d'autres points qui peuvent être discutés, notamment en ce qui concerne, et c'est sur la table aujourd'hui, les fins de carrière. Alors, on fait écho ces derniers jours d'importants blocages dans la négociation de cette AIP. Qu'est-ce qui bloque finalement pour l'instant ? Tout. En tout cas, les trois points que je vous ai cités, le principal étant évidemment les salaires. Alors, on est évidemment dans une période tout à fait particulière. Mais il y a une grande difficulté qui est pour moi liée à trois facteurs ou trois éléments. D'abord, le fait que depuis de très nombreuses années, les salaires ont très peu augmenté en Belgique. Depuis la précédente crise, c'est-à-dire depuis la crise financière, tous les AIP ou les décisions prises par le gouvernement en dehors de l'AIP prévoient des augmentations de 0,3%, 0,5%, 1,1% ayant été le plafond pour les deux dernières périodes de deux ans. C'est quand même très peu. Et donc, il y a une attente de la part des travailleurs, du monde du travail, pour reprendre une part dans la richesse. Le deuxième élément, c'est que la loi actuelle, donc la loi sur la prévention de la compétitivité qui a été revue en 2017, cadenasse très fort ces négociations salariales, en excluant du calcul du coût du travail un certain nombre de réductions, de cotisations sociales ou d'avantages fiscaux, qui font que finalement, on prend un salaire qui est, un coût salarial, si vous voulez, qui est gonflé par rapport à nos pays voisins et donc qui limite la marge. Et puis, la loi impose aussi de prendre un certain nombre de marges de sécurité. Et on en arrive à la situation actuelle où le Conseil central d'économie calcule sur base de la loi une marge qui est limitée à 0,4% sur deux ans, ce qui est vraiment très peu. Et puis, le troisième élément, c'est évidemment la crise actuelle, avec des différences importantes entre secteurs économiques. On a des secteurs qui ont été à l'arrêt, des entreprises en grande difficulté, et d'autres secteurs, ils ont été souvent cités dans les médias, qui ont fait vraiment des résultats extraordinaires, des taux de croissance de chiffre d'affaires en un an à deux chiffres. Et donc, là, évidemment, il y aurait logiquement des ressources à partager en faveur des salaires, d'autant que dans ces mêmes secteurs, parfois des dividendes ou des bonus aux patrons de grande ampleur ont été annoncés. – Quelle piste est-ce que vous voyez à l'heure actuelle pour venir débloquer ces négociations qui sont totalement bloquées ou en tout cas majoritairement bloquées pour l'instant autour de l'AIP ? – A priori, quand il y a un blocage, soit il faut qu'il y ait une des parties qui lâchent un peu du lest ou alors qu'un tiers des acteurs interviennent. Sur les parties présentes, c'est-à-dire le banc patronal et le banc syndical, on voit qu'il y a un certain campement assez dur sur les positions. Cela risque d'entraîner à terme des conflits sociaux importants qui peuvent être diffusés dans des secteurs, voire dans des entreprises, en particulier dans celles qui ont très bien fonctionné où les travailleurs attendraient quelque part un retour sur leur dû. Alors pour débloquer la situation, le gouvernement a proposé un petit espace de négociation en proposant d'accorder dans les entreprises qui ont bien fonctionné des primes exceptionnelles. Cela veut dire pour les syndicats que s'ils veulent pérenniser davantage, ils vont renégocier le même avantage dans deux ans. Ce sont des primes qui ne seraient pas soumises à la cotisation de sécurité sociale, ce qui ne plaît pas au sein du cas parce que, alors que la crise a entraîné une augmentation forte des dépenses sociales, chômage temporaire, dépenses de santé, affaiblir la sécurité sociale aujourd'hui n'est pas quelque chose de positif à leur rigueur. Donc les marges pour débloquer la situation me semblent très étroites. Et si aucun accord social n'est conclu, comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va tomber dans une négociation branche par branche finalement ? Alors d'abord, la norme doit être fixée par le gouvernement. La loi le prévoit bien. Si les interlocuteurs sociaux ne peuvent pas s'accorder, c'est le gouvernement qui décidera en lieu et place de la concertation sociale. Ce qui va déjà être très difficile parce qu'on voit bien qu'au sein du gouvernement, les parties sont partagées et qu'il y a beaucoup de tensions sur le sujet. Donc ça ne va pas être facile, mais le gouvernement va fixer une norme. Et puis ce sera dans les secteurs que les négociations vont s'ouvrir et ensuite dans les entreprises. On sait que la concertation sociale, c'est une grande tradition en Belgique. Est-ce qu'on rompt ici avec le passé, la situation dans laquelle on est aujourd'hui ? Alors on ne rompt pas avec le passé puisque les négociations ont lieu. Le cadre est celui qu'il est, mais en effet, si on se projette sur une période un peu plus longue, on voit qu'il est de plus en plus difficile aux interlocuteurs sociaux de conclure un accord. Alors si on prend les 24 dernières années, les 12 périodes de deux ans au cours desquelles on négocie les salaires, on se rend compte que pour la moitié de ces périodes, six périodes ont un accord interprofessionnel et pour six autres périodes, le gouvernement, en l'absence d'accord, est obligé de décider à la presse d'un interlocuteur social. Donc c'est une situation qui est vraiment compliquée, mais comme je l'ai expliqué au début, comme le disent également les syndicats, la loi actuelle qui a été resserrée en 2017 rend les marges de négociation vraiment très difficiles. Quand on dit aux interlocuteurs autour de la table, vous pouvez négocier jusqu'à 0,4%, donc ils peuvent négocier entre 0,1 et 0,4, la marge est très ténue. Avant la crise de 2009, au cours des 10-12 années qui précédaient, on avait des marges salariales qui tournaient autour des 5,5%, 6,5%, donc ils étaient quand même nettement supérieurs à ce qu'on connaît depuis 2008-2009. Bernard Conter, on le rappelle, vous êtes politologue et chercheur, chargé également de recherche à l'IWEBS, donc l'Institut Wallon, de l'évaluation de la prospective et de la statistique. Merci à vous. Merci à vous. Bernard Conter avec Arnaud Bruckner.